Musique Anne Zessa envoie des représentantes martiniquaises aux plus prestigieux concours internationaux. Miss Monde, Miss International, Miss Earth, Miss Intercontinental, Miss Tourisme, Queen International et bien d'autres. Il y a plus d'un mois, 14 candidates ont été présélectionnées dans un prestigieux hôtel de Lille. J'arrive, je vois des filles assises dans un coin. Je suis impressionnée. Voir tout le monde autour de moi, les caméras braquer sur moi. A la fin de la semaine, seules 10 d'entre elles pourront concourir au prestigieux concours de Miss Academy. Musique Serena, Armel et Ingrid ont passé semble-t-il avec succès les castings. Le jury est emballé. Et c'est vrai que tout de suite, lors du casting, on a senti qu'on avait déjà là un bon cru, en tout cas pour cette année. Des filles qui l'air de rien sont extrêmement déterminées. Mais le casting est loin d'être terminé. Les candidates sont nombreuses. Musique Premièrement, je suis accompagnée de ma mère. J'arrive, je vois certaines filles déjà installées. Et donc là, les visages magnifiques apparaissent. Donc je commence déjà à me dire, oh là, où je me trouve ? Andie vient du Robert. 20 ans, la jeune fille en a dans la tête. Étudiante en histoire, elle compte bien faire ses preuves dans Miss Academy. Musique Et on a eu les jouets. Et quand j'ai commencé à marcher, j'ai vu les caméras qui m'observaient et tout. Et je n'étais pas du tout habituée à ce domaine. 1m68, quand même, sur la taille, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu es confiante même par rapport à la taille qui pourrait être peut-être un handicap, si je peux dire, pour les concours internationaux, si je peux me permettre ? La taille a été prononcée 1m70. Moi, je fais 1m68, mais cela ne met pas en doute mes capacités à me présenter et à m'affirmer sur scène. Qu'est-ce qui te fait croire que tu as les capacités, justement, de représenter ton pays à l'international ? Ma capacité à m'exprimer, à m'affirmer, parce que ce sont des éléments qui sont fondamentaux. Et surtout, à avoir conscience de qui je suis et de qui je représente mon pays. On dit, cherche à être parfaite. Cherche à être parfaite, intéressante, parce que très volontaire, mais très formatée. Très formatée. Alors, voilà une jeune fille ravissante, mais un tout petit peu ronde. Est-ce qu'elle est prête à maigrir rapidement ? Oui, je suis prête à maigrir rapidement, s'il le faut. Mais en même temps, elle dégage quelque chose de très doux, qui fait qu'elle ressemble, en tout cas, elle ressemble à une Miss. Si la Robertine a l'air d'avoir tapé dans l'œil de notre jury, le chemin jusqu'à Miss Académie est encore loin. Quand je suis arrivée, je ne savais pas où aller. Je regardais un petit peu à gauche, à droite. Alors, je suis allée à l'accueil, j'ai demandé. On m'a dit qu'il fallait aller vers la gauche, je vois. Élysée et la Benjamine du casting, 16 ans, mais déjà pas mal d'assurance. Quand j'étais finie devant le jury, ça s'est bien passé. J'étais un petit peu stressée par la bombe caméra, qui était un petit peu partout, et par le regard des jurys aussi. Mais sinon, ça a été. Tu te crois capable, en tout cas, d'être Miss à ce niveau, au niveau international ? Oui, je ferais tout pour... Et puis je pense qu'il y a une bonne... Comment dirais-je ? Un bon encadrement, donc avec l'aide de plusieurs personnes, je pense que ça ira. Que penses-tu du « Sois belle et tais-toi » ? Eh bien... Sois belle et tais-toi... C'est vrai, il faut être belle, mais après, je pense que c'est aux autres de nous repérer, c'est pas la peine de se faire voir. Donc si on se tait, c'est bien aussi. Apparemment, Elisa n'a pas bien compris la question de Jade. Et ça pourrait lui coûter très cher. Pour l'heure, ses mensurations parfaites lui assurent tout de même de bonnes critiques. Physiquement, en tout cas, elle a tout ce qu'il faut. Ouais, c'est vrai. Elle fait combien, 1m73 ? Voilà, mais à mon avis, je sais pas, je la vois plus grande. C'est peut-être dû au fait qu'elle soit à Metz, mais je la vois plus grande. Très bien, next. Il ne faudra pas beaucoup dormir, Jessie, car le rythme de Miss Academy est très soutenu. J'ai Cirelle, 20 ans. Je suis étudiante au campus de Chelseaan, en droit, en 2e année. J'habite aussi à Chelseaan. Mes passions sont la salsa. Aller à la plage et dormir. Et dormir. Permets-moi de te dire quand même que si tu passes le casting et que tu passes l'étape précédente, il n'y aura pas de sieste prévue pour la préparation l'année prochaine ou quoi que ce soit. Il ne faudra pas dormir justement dans la globalité de la chose. Il faudra travailler. Dormir, l'une des passions de Jessie. La jeune chalchéroise a été honnête. Mais est-ce que ça ne va pas la desservir ? Qu'est-ce qui te dit que tu as réellement les critères qu'il faut pour ? Je ne dirais pas que j'ai réellement les critères pour, mais en tout cas, j'ai la taille. Je veux dire que j'ai du charme. Je ne me sens pas belle, mais je sens que j'ai du charme quand même. Je n'ai pas trouvé très sûre d'elle. Je n'ai pas retrouvé chez elle la brillance que j'ai trouvée dans les yeux des autres candidats. Je l'ai trouvée éteinte, moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501